Salut tout le monde, c'est Jules, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ Aujourd'hui je vais répondre à vos questions, dans une petite fois vos questions Restez, là vous allez dire, quand même FAQ, MDR, bon ça fait 6 mois j'en ai pas fait une Mais là, aujourd'hui, je vais répondre à des questions auxquelles j'ai jamais trop osé répondre Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions, bah sont tabous, genre n'ayez pas peur en fait Non, je vais répondre à ça, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite On va répondre vite aux questions, parce qu'avouez les FAQ longues, c'est chiant genre, on est d'accord Ta musique qui te rappelle ton enfance, mais cette musique elle est tellement iconique Genre, avouez c'est l'époque où on était jeunes, où c'était l'inconscience, où on s'en foutait de tout Bon j'avoue, j'ai vu ça sur Twitter depuis, je l'écoute tout le temps Es-tu agacé par les questions par rapport à ton orientation sexuelle sur les réseaux ? Bah je vous avoue que c'est vraiment un sujet, mais tout le monde veut savoir, je reçois ce message Depuis, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, 4 ans, je reçois ça tous les jours Je comprends pas pourquoi les gens ça les intéresse, je vais pas vous donner des réponses pour faire plaisir à Pierre-Paul-Jacques Je vous avoue que j'ai l'habitude, depuis que je suis en 3ème, depuis que j'ai commencé Tu tapes Saint-Gilles, le premier mot clé, c'est Saint-Gilles gay, Saint-Gilles orientation sexuelle 1, 2, 3, Saint-Gilles orientation sexuelle, Saint-Gilles avec une meuf, blablabla Donc je vous avoue que j'ai l'habitude, donc non, je m'en fous maintenant Mais au début j'étais ouais c'est lourd, genre c'est bon laissez-moi tranquille, j'étais en 3ème J'étais en train de jouer au Tamagotchi, on me faisait chier avec ça, genre stop Le sujet Clara, dis-nous en plus, oups En fait avec la team LA, on a un peu dévoilé notre vie privée, ces derniers temps genre Sauf qu'à l'époque c'est ce qui s'était passé, quand on commence YouTube, on est transparent avec vous et tout Mais sauf qu'il y a des gens qui veulent pas totalement notre bien Donc on finit par se protéger pour éviter de leur donner de la force et pouvoir nous enfoncer Et jouer avec nos faiblesses, tout ça Je vous avoue que Clara et moi, bah en fait on a fait un... On s'est rapprochés, il y a eu des petits rapprochements, tout ça Et sauf que nous-mêmes on savait pas ce qui se passait entre nous, que sur les réseaux on voyait des édits de nous deux On voyait des trucs, tout le monde nous mettait en couple Alors que nous-mêmes dans la vraie vie on savait pas, donc c'était tellement chelou Genre sur les réseaux on voyait nous deux partout Alors que nous-mêmes on était perdus, tu vois Du coup là elle a fait une vidéo sur sa chaîne où elle a un peu voulu être transparent avec vous Elle vous a dit des choses Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous permets de vous en parler On n'est pas en couple, voilà Que dirais-tu à l'ancien Jules de 2014 ? Alors mais Jules de 2014, mais tu vas tellement vivre ta meilleure vie Moi Jules de 2014, je m'en souviens, il était par sa fenêtre Il cherchait un pseudo YouTube Sunday parce que c'était Sun, Sunny, Sunday Mais en gros, en 2014 c'était mon rêve Quand je vous dis c'était mon rêve En mode j'aimerais trop devenir YouTuber, j'aimerais trop me faire des amis YouTube J'aimerais trop avoir 10 000 abonnés Et sauf que moi c'était impossible devant une caméra Mais j'étais trop timide, genre si vous regardez mes premières vidéos Je crois que je les ai même mis en non répertorié Mais j'étais trop timide, je faisais Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vous savez quoi, je vais vous mettre un extrait Coucou tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On a atteint les 2500 abonnés sur ma chaîne C'est juste énorme Donc merci, 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 beaucoup Et j'arrivais pas à m'exprimer, genre c'était horrible Et finalement bah ça vient avec le temps Mais genre Jules de 2014, t'inquiète même pas Pour tout ce que tu vas vivre, tu vas vivre ta meilleure vie Tous tes souhaits vont être exaucés Jules de 2014 aussi qui va lui dire Qu'un jour t'auras ça Jules de 2014, t'inquiète même pas Tu vas être heureux Tu vas être heureux, je sais que je force, arrête pas de le dire Mais oui, genre qu'il aurait cru Quand je voyais les gens à un million d'abonnés Genre, en fait je le crois toujours pas Genre c'est à moi, c'est Sony Jules Genre, bon il va me dire t'es qui Je suis personne Mais, c'est iconique Vite à vie mon petit garçon, tu vas être comblé Vraiment, fais-moi confiance T'as toujours voulu faire un métier artistique Depuis tout petit Ouais bah depuis tout petit Bah je vous avoue j'aime bien me donner un spectacle Genre au petit je me disais Je vais être acteur, je vais être acteur Et après en sixième J'en pouvais plus Parce que je vis dans une campagne Je vivais pas à Paris J'ai l'impression d'être impuissant en campagne J'étais loin de tout Et je suis rentré dans une agence De mannequinat Mais mes parents ils avaient pas trop le temps De m'emmener en casting Du coup bah De cinquième, quatrième, troisième Bah j'ai arrêté Sachant qu'après j'ai eu des bagues Et les agences de mannequinat Ils aiment pas quand on a des bagues Du coup bah j'ai arrêté Un peu le milieu artistique Les castings pour les films Les pubs Les photos Et bah c'est pour ça qu'en troisième J'ai repris Parce qu'en troisième J'étais tellement impuissant Je m'ennuyais J'aimais pas ma vie dans la vraie vie Donc je me suis réfugié Dans le virtuel Et j'ai fait des vidéos YouTube Et c'est ce qui a marché Et ce qui m'a amené aujourd'hui Et je suis très épanoui De vivre pleinement mon aventure Voilà Tu regrettes de plus vivre chez tes parents ? Non Alors moi non Depuis 14 ans Je me prends pour le roi du pétrole J'étais en mode Moi j'ai hâte J'ai hâte d'être un adulte J'ai hâte d'être grand J'étais genre Je voulais grandir hyper rapidement J'aimais pas être un enfant Parce que je voulais être comme les grands Je détestais avoir quelqu'un Qui me dit quoi faire derrière mon dos Je détestais l'école Les profs tout ça Donc autant vous dire Qu'aujourd'hui Moi qui ai eu mon bac Qui vis dans mon appartement Qui ai plus de parents Qui ai plus de profs De patrons Je sais pas quoi Bah je suis heureux Parce que je vis la vie que j'ai rêvé Quand j'avais 14 ans quoi Donc non je regrette pas D'être parti de chez mes parents Parce que je suis heureux Parce que je vis ma vie Mais ça a été dur Là ça fait un an J'ai mon appart Et je vous avoue Que ça m'a fait vraiment grandir Genre Julien Non c'est pas du tout le même Vive seul Ça fait vraiment grandir T'as des vraies responsabilités Et enfin vraiment Les épaules pour J'ai baissé plus d'une fois les armes Mais je suis remonté plus fort Voilà Tu es beau mais moche En même temps C'est trop bizarre Ok Bah ouais Genre je suis moche Mais peut-être que tu trouves Un peu de beauté en moi Ok bizarre Je prends note Fais nous un crash test YouTube Hello tout le monde Donc aujourd'hui On va tester les Segway Drift W1 On va tester les Segway Drift 1 W1 Vous m'avez vu utiliser Ces petites Segway Sur ma vidéo Une semaine dans ma peau Donc aujourd'hui On va faire un petit crash test On va mettre les équipements Tout ça C'est parti On ne sort jamais Sans ces protéxions Donc là on va tester Mes petites Segway Tu penses que tu as eu son cas ? Je suis pas obligé Bah si t'es obligé Vous êtes trop stagéant aujourd'hui Oui depuis Vous êtes trop m'accompagné Bah au cas où Si j'ai un accident Vous êtes là pour moi Je suis obligé de les mettre Mais qu'est-ce qu'il pense Je suis obligé de les mettre Si tu penses que tu as mal à taille C'est un sens que c'est plus beau 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Pour haïsie Plus sérieusement Oui j'ai reçu ça par la marque Ça m'a fait trop plaisir Parce que je vous promets Je les laisse à l'agence Mais quand je vous dis Tout le monde en fait C'est tellement iconique Mais quand je vous dis C'est tellement dangereux Parce que ça va tellement vite Que moi je fais le malin Parfois à ne pas mettre de protection Mais là j'en ai mis Parce que pour vous montrer Le bon exemple Bon je suis drôle Parce qu'on dirait Toad Si vous êtes intéressé Je vous mets un petit lien En barre d'infos Juste pour vous dire Que c'est iconique Je remercie encore la marque De me les avoir envoyées Mais juste mettez bien des protections Parce que c'est assez dangerous Faites moi confiance T'as arrêté les études Alors oui j'ai arrêté les études Mais bon petit scoop Genre tombé pas des nues Mes parents n'étaient pas choqués Quand j'avais passé le bac Je disais à mes professeurs Tu veux faire quoi l'année prochaine ? Mais moi je fais Youtube à fond Je fais vraiment Youtube à fond Les études c'est quoi Et du coup j'ai fait un peu les études Pour me faire plaisir à mes parents Sauf que je suis resté à peine une semaine Genre c'était pas possible Pour ceux qui ont suivi Mes petites aventures l'année dernière Quand je suis allé à Sorbonne Quand j'ai fait 3 jours D'études Bah c'était vraiment pas fait pour moi Et c'était trop compliqué De tout combiner Donc bah j'ai fait un an Un an où je vivais mon aventure Youtube Pleinement Et depuis mes parents Ils ont pris confiance Ils ont vu que ça marchait bien pour moi Ils me font confiance Donc bah Non je fais pas d'études Et voilà Wali walou Et pour toutes les personnes Qui vont me dire Ouais mais t'as pas peur Que Youtube s'arrête N'ayez pas peur Genre pour moi Mon CV il est très très bien J'aurais toujours un plan B Si jamais Youtube s'arrête demain Voilà Ça me dérange pas C'est sûr que ça me plaît D'être devant la caméra Mais demain Si tout s'arrête Ça me fera C'est pas grave Je pourrais repasser derrière Genre y'a aucun problème De toute façon je vis au jour le jour Si Youtube ferme demain Bah on verra demain Mais pour le moment c'est pas fermé On verra l'article 13 D'ailleurs signer la pétition Je vous mets le lien par d'info Faut qu'on se batte contre ce truc là Qui veut ? Qui veut que Youtube ça se ferme ? T'es en couple avec tout le monde sur Youtube Ou quoi ? Je suis tellement en couple sur Youtube Avec tout le monde Mon histoire d'amour avec Sandy Jules Mon copain me maquille Dégustation en couple Mais mon Sandy Jules là C'est devenu un clickbait Tout le monde met mon prénom Pour faire des vues Non c'est drôle C'est drôle Mais non je suis en couple avec personne Bah je vous l'ai déjà dit J'ai jamais été en couple Mais c'est juste que bah On va pas se le cacher Mettre en couple Sandy Jules ça fait des millions de vues Non je rigole Ta maladie Va-tu nous en parler un jour ? Alors je sais que j'ai spoilé 2-3 fois dans mes vidéos Ouais j'ai eu des problèmes de santé Blah Je vous en parle un jour J'en ai parlé plusieurs fois A plein d'adultes Qui m'ont dit N'en parle pas tout de suite Parce que bah je vous avoue Je suis pas prêt Et j'ai pas envie qu'on me voit Comme une victime Je préfère partager du fun Avec vous Smile Et on verra plus tard Mais je sais que c'est important Qu'un jour j'en parle Parce que ça peut aider des gens Et faire avancer des choses Peut-être Mais vous inquiétez pas Rien de grave Là aujourd'hui Je suis en très bonne santé Et je vais bien Tu en penses quoi De ce que Alexandre Calvez A dit sur toi ? Alors Alexandre Calvez Il a dit En gros il a finit Avec Korea Et il disait Les défauts et qualités De chaque membre de la team LA Et moi il a dit Bon en défaut Il a rien dit Il a coupé Mais je suis sûr A l'époque genre Mon téléphone sonnait Les marques m'appelaient Parce que moi je faisais pas ça C'était pas mon métier Mon téléphone sonnait Mais je raccro... Je raccrochais tellement fort Genre je détestais Qu'on m'appelle Pour des marques et tout Parce qu'à l'époque C'était pas mon métier Bon aujourd'hui c'est mon métier Donc j'ai intérêt à être professionnel En fait Mais oui Alexandre Calvez A été amené à bosser Avec Sullivan et moi Parce que ça a été notre manager Je sais pas si je peux lui dire Mais oui il nous a géré Il gérait nos mails Parce qu'à l'époque Bah il y a le milieu de l'influence Il était pas du tout développé Donc il nous gérait Et il nous gérait très très bien De ce qu'Alexandre Calvez a dit De ce que je pense En gros il y a plein d'abonnés Qui ont pas compris Parce qu'il a dit ça Vous savez peut-être trop pas Mais Alexandre Calvez Il y a un temps A travailler avec Énormément de membres De la team LA Moi j'aimerais savoir Ce que tu penses De cette team Ok bah je vais donner Un défaut et une qualité Pour chaque personne Jules Il a beaucoup de talent Il l'exploite pas non plus C'est le problème Ouais Il a beaucoup de talent Dans un domaine Et il l'a pas exploité Pour l'instant Et je ne sais pas pourquoi Ce qu'il veut dire par là C'est que du coup Il m'a géré Et il m'a amené A plusieurs projets Et dont la musique Genre vous savez Que je faisais du chant J'étais dans une école de chant Je faisais de la musique Et je voulais vraiment faire Et je pense C'est un de mes plus grands regrets J'avais pas assez confiance en moi Pour aboutir à mes projets On va dire Et je l'avoue Qu'une voix ça se travaille Et depuis bah je chante plus du tout Genre peut-être qu'un jour Je reprendrai les cours de chant Et je vous sortirai mon meilleur album Mais c'est pas du tout Dans mes projets Pour tout de suite en tout cas Peut-être pour l'année prochaine Dans deux ans Je sais pas Je suis jeune J'ai encore plein de choses à faire Mais en tout cas C'est adorable ce qu'il a dit Je lui fais plein de gros bisous S'il passe par là T'as l'air d'être un grand frère Avec la nouvelle génération Bah c'est vrai que j'ai un côté Un peu bienveillant avec les gens Parce que moi On n'a pas forcément été là pour moi J'aurais aimé avoir un grand frère Ou quelqu'un Qui m'aide à avancer Et avoir les épaules pour Pour me protéger quoi Voilà j'aime bien Être là pour les autres Aider Nous la génération Quand on est arrivé sur Youtube Lifestyle On était jeunes On disait mais c'est qui eux Ils font du contenu de merde Mais c'est qui C'est petit Mais c'est qu'il n'est tout Alors que nous on les voyait Comme les grands On était en mode Tu vois on aurait aimé Être accueillis Bien Qui nous aide Qui nous conseille Mais on était traités Comme des merdes Genre le milieu de l'influence Il n'existait pas Genre il n'y avait pas De manager pour nous aider Il n'y avait personne Et les grands Youtubeurs Ils ne nous calataient pas Ils nous critiquaient On entendait des trucs On était tout petits On entendait des trucs C'était horrible Vraiment ils n'étaient pas très accueillants Nouvelle vague de génération Bah avec plaisir Moi j'ai envie de leur les conseiller J'ai pas envie qu'ils fassent Les mêmes erreurs que nous Donc ouais j'ai un côté bienveillant Et si jamais Ils ont besoin d'être Je suis là tu vois Genre j'aime bien Que ce soit avec eux Ou dans la vraie vie Avec mes amis Avec n'importe qui Je suis là pour Je suis là pour quiconque quoi Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air A commenter Partager Nouvelle vidéo Mercredi samedi à 12h30 Je vous fais plein de gros bisous Je vous aime fort Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz